Bienvenue dans cette vidéo sur comment trader des crypto-monnaies, présentée par AvaTrade. Il y a deux types de personnes dans le monde de la crypto-monnaie. Ceux qui sont ici pour le long terme et ceux qui sont ici pour le court terme. Les premiers sont des investisseurs qui achètent et gardent, ou hold comme on l'appelle dans le secteur, pour des périodes plus longues. Les seconds types sont des traders qui achètent et vendent pendant de courtes périodes pour essayer de profiter des écarts de prix. Alors que les investisseurs en crypto-monnaies ont souvent besoin que le prix de l'actif augmente pour en tirer profit, c'est-à-dire acheter au plus bas et vendre au plus haut, les traders peuvent négocier sur des marchés en hausse ou en baisse. La différence fondamentale entre les deux acteurs du marché est que l'investisseur achète généralement l'actif sous-jacent, c'est-à-dire le Bitcoin ou l'Ethereum, alors que le trader spécule sur les mouvements du prix. Il y a de nombreuses façons de trader des crypto-monnaies. Elles vont de la négociation sur les échanges numériques et centralisés à la négociation des crypto-monnaies comme le CFD ou le ETF. La négociation de crypto-monnaies en tant que CFD est connue sous le nom de trading dérivé, car vous négociez des contrats plutôt que l'actif même. Avec un broker comme Avatrade, vous pouvez trader des crypto-monnaies en tant que CFD, en utilisant l'effet levier. Cette facilité vous permet de trader sur une marge où, effectivement, vous empruntez de l'argent à votre broker pour augmenter votre pouvoir d'achat. Par exemple, si votre broker vous donne un effet levier de x5, vous pouvez obtenir une position de 100 $, ce qui aura une valeur ou un pouvoir d'achat de 500 $. Cela multiplie les récompenses que vous obtiendrez, mais il est important de savoir que cela multiplie également vos risques. Les principaux conducteurs des prix des crypto-monnaies sont les actualités fondamentales sur les régulations. Les commentaires des célébrités comme Elon Musk, les actualités des entreprises ou pays qui disent accepter les crypto-monnaies en tant que paiement officiel, ou même les événements basés sur la blockchain. Les hard forks, par exemple, où la chaîne se sépare en de nouvelles chaînes, et les halvings, où les mineurs obtiennent la moitié de la récompense pour la même quantité de travail tous les 4 ans, ce sont des facteurs à surveiller. Il est aussi important de lire les projets et protocoles derrière les crypto-monnaies même. Si une entreprise construit ou améliore un projet sur une blockchain qui a l'air prometteur, le prix du token peut être affecté. Les analyses techniques consistent à utiliser des graphiques ou des données pour prédire les futurs mouvements du prix en se basant sur le passé. Certains traders utilisent des analyses techniques pour comprendre la tendance des prix et savoir si et quand le prix des crypto-monnaies va changer de direction. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à trader des crypto-monnaies avec AvaTrade, pour aussi peu que 100$. Vous pouvez accéder à du matériel éducatif, à des webinaires et autres outils et fonctionnalités. Ouvrez un compte dès maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...